alors bonjour à tous me revoici alors cette vidéo fait suite à la vidéo précédente sur les outils qu'on peut mettre en place quotidiennement pour surmonter nos moments de chaos nos moments va pas bien un appel moral on est au fond du saut d'une manière ou d'une autre etc et l'idée étant d'être de plus en plus autonome sans dépendre de rien de l'extérieur c'est à dire de aucun thérapeute etc aucun médicament voilà dans la mesure du possible ok c'est bien de prendre des outils à droite à gauche voilà mais l'idée c'est de savoir se régénérer nous mêmes notre énergie vitale notre joie etc pour remonter la pente donc ok s'accrocher à quelques branches on est d'accord mais ne pas comment dire être dans la surconsommation de justement de subterfuges extérieurs voilà mais réussir à maintenir cette énergie haute par nous mêmes avec ce genre d'exercice enfin pas d'exercice de d'outils que je vais vous partager donc ici en sachant que j'en ai déjà partagé pas mal dans la la vidéo qui a précédé à l'heure mais là ça allait être vraiment plus long parce que parce que parce que vous allez voir donc notre outil une fois que vous avez mis en place déjà pas mal l'outil de la première vidéo outil très important oui très important donc ça va être sans créer c'est à dire qu'en général quand on part dans nos crises d'angoisse dans nos machins dans nos bidules dans nos marasmes etc c'est souvent qu'on est totalement décentré de l'instant présent donc on est soit dans des projections futures en général pourri la figure qui n'arrivera sans doute jamais mais peut-être que voilà soit on est en train de ressasser le passé en mode ah j'aurais dû faire ci j'aurais dû faire ça etc en tout cas on est partout sauf dans l'instant présent je vous parle de ça on est bien d'accord comme d'habitude je le vis et je l'expérimente moi aussi des fois je me décentre et tout donc il n'y a pas de souci il n'y a pas de jugement c'est juste ok observons le on a vu et puis on essaye de faire autrement pour éviter de rester en position caliméro donc en général quand on est donc décentré de l'instant présent c'est qu'on est désancré donc on est en fait le lancrage c'est pour être bien dans votre vie il faut être connecté autant là haut que en bas quand même un arbre pour qui pousse ça j'avais déjà dit dans d'autres vidéos il me semble et puis de toute façon ça paraît logique il faut qu'il soit bien profondément enraciné en bas pour pouvoir pousser et s'épanouir vers le haut et nous c'est la même chose si on est trop en bas ça sert à rien si on est trop haut ça sert à rien l'idée c'est le juste équilibre entre les deux d'ailleurs ça concerne donc c'est un déséquilibre souvent du sac du chakra racine si vous y connaissez un petit peu le chakra racine étant donc il porte bien son nom c'est celui qui va nous ancrer et quand celui-là il est en déséquilibre c'est que justement on est désancré et donc du coup on est plus sujet aux crises d'angoisse on se sent fragile on se sent faible on a peur de tout on veut plus sortir seul etc tout ça manque de sécurité enfin voilà tous ces genres d'émotions de sentiments etc c'est souvent quand on est désancré donc ce qui va être hyper important si vous traversez actuellement des moments un petit peu houleux tu vas eh bien ça va être de se re ancrer d'en prendre conscience alors déjà il ya des vidéos de sandrine mullard bohar qui en parle sur comment se régénérer et comment voilà régénérer notre énergie vitale donc voilà là on fait des supers elle en parle déjà donc pour s'ancrer plusieurs techniques j'en avais déjà parlé aussi dans d'autres vidéos mais c'est pas grave je redis et puis et puis voilà donc pour s'ancrer plusieurs techniques l'idée c'est de revenir dans le corps parce que le corps il est forcément dans l'instant présent tu vois quand tu es dans des projections quand tu ressasses le passé c'est que tu es dans ton esprit dans ton mental dans tes peurs dans tes trucs et tu es là-haut là tu es totalement là-haut l'idée c'est de revenir ici et maintenant le corps il est forcément ici et maintenant alors qu'est ce qui va t'aider ça peut être par exemple manger moi je sais que quand je goûte ou quand je sais que je fais des goûts de émotifs comme il a ça voilà quand je goûte ou quand je mange je me rends compte à quel point ça me voilà parce que de toute façon aussi tu te rencre pas ainsi tu n'es pas ancré quand tu manges tu fais des fausses routes enfin tu n'arrives pas à mâcher tu peux rien faire t'es forcément dans l'instant présent dès que tu utilises ton corps donc voilà tu voilà le fait de manger ça ne veut pas dire passe ton temps à manger on est bien d'accord encore une fois voilà c'est maillard ce que j'ai pas dit l'idée c'est pas que non plus que tu compenses par la nourriture et que tu et tu pèses 300 kg on est bien d'accord mais voilà tu comprends l'idée ok donc ça va être aussi manger des aliments racines donc ça va t'aider à t'ancrer aussi les carottes les pommes de terre les radis bon bref les choses comme ça oui c'est ça voilà revenir dans ton corps ce qui va t'aider aussi c'est évidemment le sport alors on n'est pas tous comment dire j'ai moi même du mal à reprendre le sport ça dépend que vous en êtes dans votre chemin si vous avez traversé des maladies des machins des trucs bon ok on va pas se mentir des fois c'est plus difficile que d'autres de reprendre le sport mais ne serait-ce que la marche active dans la forêt mais ça mais la nature mais c'est du bijou ou sur la plage j'en sais rien enfin en tout cas un endroit de nature coupé de tous les bruits de la ville etc ça va vous aider à faire recirculer l'énergie à l'intérieur de vous ça va vous changer les idées ça va vous défocaliser petit à petit de vos soucis de vos trucs et de vos machins donc ça va pas arriver forcément du jour au lendemain ce sont des habitudes à prendre on devient pas champion olympique du jour au lendemain qu'on soit bien clair donc un champion olympique au début bah il en chie il a des difficultés à être bon dans son sport voilà et puis plus ça va et puis plus ah bah tiens il se casse un peu moins la gueule voilà mais ça vient pas du jour au lendemain c'est voilà petit à petit on met des pierres sur nous voilà on met des pierres et puis au bout d'un moment il y a une zone qui arrive oh la la quelle belle compagnie à la logique oh c'est merveilleux donc du coup voilà faire du sport ou à défaut en tout cas enfin ça en est aussi un marche dans la nature donc balade dans la nature donc outre le fait que évidemment ça fait recirculer l'énergie de votre corps ça vous fait voilà vous dépensez énergétiquement et voilà après vous avez de la bonne fatigue en plus ça va vous reconnecter forcément à l'instant présent parce que il n'y a rien de mieux que la que la nature pour vous connecter à l'instant présent un oiseau quand il va chercher pour faire son nid il est dans l'instant présent quand vous voyez un écureuil qui monte avec sa comment on appelle ça je veux dire sa grappe de raisin mais pas du tout enfin tu vois le truc parce que j'en ai vu encore hier en forêt donc j'adore oui c'est trop mignon et tout il montait avec ce petit pique de pain voilà c'est ça donc voilà mais c'est dans l'instant présent et là tu es oh la magie de la vie moi des fois je me retrouve face à des chevreuils et tout je suis dans la forêt je suis oh mon dieu et voilà la magie de la vie se ré-extasier se re-extasier des petites choses toutes simples et remercier le soir si tu as lu ma vidéo précédente le remercier le soir de merci pour ce chevreuil que j'ai vu mais c'était trop beau et pourtant entre guillemets les chevreuils il y en a depuis des millénaires dans les forêts et tout mais des fois on oublie les choses simples de la vie voilà on se des accents sur les choses pourries non les choses simples du quotidien c'est souvent les meilleurs donc hop voilà j'ai déjà aussi croisé des des sangliers ça c'était moins fun mais ça va tout va bien tout s'est bien passé on s'est juste regardé puis on a fait marche arrière tous les deux tout s'est bien passé fait confiance tu es protégé ne dis pas ah mais j'ai peur de croiser un sanglier maintenant en forêt donc je n'y vais pas non tu es protégé par là haut donc fais confiance si ta petite voix te dit que c'est bon tu peux y aller voilà bref est ce qui est important en forêt c'est de te reconnecter à tes cinq sens d'ailleurs quand tu fais des crises d'angoisse ou des choses comme ça c'est que pour t'aider par exemple tu peux faire ah tiens je me pince ou ah tiens je frappe des mains etc parce que ça va te reconnecter instantanément dans l'instant présent et quand tu es en forêt du coup profite-en pour te reconnecter à tes cinq sens donc par exemple alors la vue bon elle est souvent sollicitée elle est sollicitée tout le temps voilà donc déjà observe regarde c'est beau moi des fois je lève le ciel je lève la tête au ciel et tout je vois les arbres qui font comme ça comme une danse et tout c'est beau j'adore voilà les oiseaux qui s'envolent voilà les écureux ben je te dis voilà hier c'était la vue qui était sollicitée avec sa petite terre-cureille avec sa petite pin de pin c'est trop mignon voilà donc la vue ok les oreilles écoute le vent le bruissement des feuilles tes pieds quand il craque sur les feuilles etc comment j'adore tous ces petits bruits les oiseaux oh là là les oiseaux mais moi c'est mon kiff intersédéral dès que j'en faut même quand je vais dans mon jardin et tout j'écoute les oiseaux et tout je kiffe donc l'odorat encore plus quand il pleut il y en a qui oui mais fait pas beau aujourd'hui je sors pas et moi laisse tomber j'adore c'est limite encore mieux moi je prends mon anorak c'est bon quand on n'est pas fait en sucre non plus je prends mon anorak des bottes et puis c'est parti parce que si tu attends toutes les planètes soient alignés pour commencer à faire un truc dans ta vie t'as pas fini donc voilà donc moi quand j'ai envie de sortir peu importe bon à part si vraiment c'est vraiment grosse tempête nucléaire mais bon t'as compris l'idée voilà donc voilà ça va être l'odeur où est l'odeur encore plus je sais un nom en fait cette odeur de forêt tu sais qui a été humidifié par la pluie etc mais c'est un kiff j'adore et ses odeurs de sève de pain etc en plus l'été arrive donc j'adore donc voilà qu'est-ce qu'il y a après le toucher fait des câlins aux arbres alors outre le fait que alors demande leur la permission avant est-ce que je peux te faire un petit câlin bon bref touche les moi même des fois tu sais je fais comme dans le film gladiator tu vois comme dans le clip tu sais je passe comme il a sa main comme ça qui passe dans les épis de blé ben moi je fais la même chose et tout tu as les fougères et tout je passe comme ça la main et tout hop reconnecte toi ou toucher etc si tu as un jardin mets toi pieds nus dans l'herbe tu vois ce que je veux dire ça aussi ça va te reconnecter à la terre ça va te ça va te donner de l'énergie vitale fait aussi l'étoile de mer alors l'étoile de mer ça vaut dans la nature ou dans les jardins pas dans d'autres conditions bon alors en tout cas tu fais l'étoile de mer tu te mets comme ça dans ton jardin et tout ça va te régénérer en énergie vitale parce que tu seras à même en contact avec le sol ça va te faire du bien tu vas voir ça va te rebooster un petit peu donc voilà fais des câlins aux arbres si tu n'as pas la force vous voyez des fois des fois je partais en forêt à peine arrivé j'étais déjà épuisée donc je me m'asseyé je m'adossais contre un arbre voilà j'avais pas la force d'aller plus loin je me suis rendue compte que ma balade ok c'était trop pour moi je m'adossais contre un arbre et hop énergie vitale ça me régénérer je demande aux arbres est-ce que t'es ok de me donner de l'énergie vitale est-ce que t'es ok de me de c'est là comment ah j'ai perdu le mot de quand tu fais des câlins aux arbres bon bref merci de me donner de l'énergie vitale merci de me régénérer de me nettoyer des énergies polluées qui ne me servent pas etc qui ne m'appartiennent pas enfin qu'elles soient transmittées par la terre toi tu peux mettre en place des petits rituels bon après si tu n'y crois pas tu le fais pas mais éventuellement voilà ça peut être il ya plein de choses à mettre en place dans ce sens là donc les cinq sens je crois que j'ai à peu près tout dit les cinq sens peut-être qu'il m'en manque mais voilà tu as compris l'idée ça va être ma phrase ensuite n'hésite pas à regarder les animaux les enfants les animaux les enfants ils sont constamment dans l'instant présent oh tiens j'ai envie de jouer à la trottinette deux secondes après oh tiens j'ai envie de rigoler avec machin truc oh tiens j'ai envie de dessiner pouf voilà cinq minutes d'attention hop redeviens un enfant de cinq ans sans blague dans la joie de l'être que tu étais à ce moment là parce que tu n'avais pas comment je vais faire pour payer mon loyer comment je vais faire pour payer mes charges et puis mon boulot il me plaît pas et puis mon patron il m'a mal parlé etc non tu étais un enfant tu étais pur bon dans le meilleur des cas évidemment il ya des enfants c'est un peu plus tragique mais mais tu vois tu vois les trucs quoi voilà n'hésite pas donc pour t'ancrer qu'est ce qui va t'ancrer donc voilà le sport la balade en nature ok te connecter à tes cinq sens hop ok je suis là ici jume je regarde je vois là faire du sexe aussi ça sent ça nous permet de nous ancrer ça fait partie des trucs où tu es dans l'idée à part où justement des fois on part dans nos idées et tout mais dans l'idée on est dans l'instant présent quand on couche avec quelqu'un etc tac 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 mettre sa musique à fond et danser comme un enfant de 5 ans mais ça j'en avais parlé dans l'autre vidéo tu vois c'est vraiment le truc de lâche toi lâche les chiens quoi lâche les chiens tu vois voilà ça regarde crée toi une playlist de musique qui te booste voilà ça c'est pareil j'en avais parlé dans la précédente dans la présidente vidéo non dans la précédente la présidente rien à voir donc ensuite tu peux regarder aussi ma playlist hashtag faut rigoler honnêtement cette playlist je ne voulais pas la faire tu regardes dans ma chaîne youtube tu regardes playlist et hop à un moment tu as un hashtag faut rigoler c'est j'ai fait des partages dans ces vidéos là de moments très privés normalement je ne partage rien de véritablement privé sur facebook et youtube mais là j'avais ça tapé à la porte de si 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 ça ça donne envie aux gens de rigoler ça se diffuse en fait dès que tu rigoles tu vas tu vas rigoler une bonne blague ou un truc comme ça ça se transmet la bonne humeur en fait et ça fait du bien le fait d'être authentique d'être vrai d'avoir un bon un vrai éclat de rire avec ton meilleur ami etc ou parce que ton chien il fait le con puis il joue à la baballe etc mais connecte toi à cette énergie là pure d'enfant qui a envie de rigoler qui a envie de jouer etc c'est pour ça joue avec un animal d'ailleurs il est dit que les personnes qui ont un animal de compagnie ils sont moins dépressifs que les autres mais pourquoi et parce que du coup ça leur permet de se sortir de leur truc ah bah tiens il faut que je sorte mon chien en train de faire caca à l'intérieur de chez moi bah c'est con mais ça t'oublie d'aller sortir et ton marchand fourré tu l'as fait grâce à ton chien quelque part enfin tu vois il y a tout ça bon bref donc dans la playlist faut rigoler voilà c'est des fous rires des trucs comme ça des trucs pris dans la vie quotidienne avec des amis on se marre et moi même quand des fois je vais pas bien je les regarde et je te jure je me marre toute seule et je me remémore ces moments là et pareil ça participe au fait de ah oui comme je disais dans mon autre vidéo de photographie tu sais je photographie les bons moments c'est des bons souvenirs et ah ouais je me connecte à ça et ah ouais je me rappelle ces bons moments là et hop ça me booste la pleine conscience ben voilà donc hop s'ancrer etc tout ça c'est toujours le même sujet en vrai c'est de se reconnecter à l'instant présent méditation en pleine conscience mais la méditation pour ceux qui trouvent ça chiant parce que ah il faut que je reste assis 10 minutes c'est chiant machin j'ai pas de circulation j'ai une mauvaise circulation dans les jambes etc bon la méditation en pleine conscience concrètement tu peux la faire tout le temps dans ta vie de tous les jours la pleine conscience c'est un exercice de la vie de tous les jours en vérité voilà tu peux couper tes tomates en étant dans la pleine conscience la pleine conscience ça veut juste dire qu'au moment où tu es en train de couper tes tomates t'es en train de couper tes tomates voilà et t'es pas en train de dire ah qu'est-ce que je vais manger ce soir ben a priori tu vas manger tes tomates ou qu'est-ce que je... et puis le repas qu'est-ce que ça sera et puis comment je vais faire pour payer mon loyer etc ou t'es pas en train de te dire voilà non t'es dans l'instant présent tu coupes tes tomates c'est un super exercice la vie quotidienne on est... la vie quotidienne est truffée d'exercices merveilleux donc voilà donc l'idée c'est de se recentrer ben voilà ça c'était déjà un gros truc ensuite combien de temps il me reste j'ai toujours plus de mémoire sur mon portable tu fais un peu de place mais voilà tu peux demander aussi à l'univers ok tu sens que t'as une énergie de merde tu sais pas pourquoi tu t'es levé du pied gauche ben des fois aussi tu peux t'amuser demande à l'univers encore une fois tu peux c'est un jeu tout ça merci univers de m'aider à switcher mon énergie pour revenir dans une énergie cool quoi chouette, légère etc je te jure que ça marche des fois franchement alors moi j'y pense pas toujours des fois je vais dans mes trucs tu vois mais des fois ça a marché ça t'aide en fait à switcher déjà parce que t'as pris conscience de ce qui est en train de se passer en toi ah tiens j'ai une énergie de merde aujourd'hui et donc rien que parce que tu en prends conscience ça va t'aider à la switcher et puis après parce que l'intention base du changement etc bon bref à partir de c'est une vidéo sur Tistria ça aussi qui est très bien que je vous conseille voilà parce que voilà loi de l'attraction etc tu vas focaliser ton énergie sur ce que tu ce vers quoi tu tends donc du coup ça va le voilà tu veux plus de légèreté donc hop ça va switcher ton énergie vers plus de légèreté ça ok ensuite tu vas voir comme petit outil pour t'aider à aller mieux ça va être de t'honorer quotidiennement pour chaque petit pas réalisé encore une fois on ne devient pas champion olympique du jour au lendemain on est toujours habitué à se dénigrer à s'auto-flageller ah j'aurais pu faire mieux j'aurais dû faire comme si j'aurais dû faire comme ça tout ça access consciousness donc la technique que j'utilise que j'aime beaucoup appelle ça les implants des agents des implants distracteurs ça nous parasite en permanence et ça c'est notre notre programmation notre héritage transgénérationnel etc on nous a appris de comme ça à l'école on lui dit ça ah ça aurait pu être mieux on me dit un truc mais non on relève que c'est super chouette déjà tu vois donc voilà valorise ce que j'ai mis en place plutôt que de me dénigrer et bien l'idée ça va être vu qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même ça va être de penser à s'honorer nous-mêmes à se féliciter pour chaque petit pas fait ah tiens c'est cool ah je me rends compte aujourd'hui que bah je réagis pas comme d'habitude bah là j'ai réagi ça m'atteint plus comme avant ça ah puis ça je trouve que j'ai bien réussi à faire ça aujourd'hui ah c'est cool donc félicite-toi pense à t'honorer quotidiennement pour chaque petit pas fait mets la lumière sur ce que tu as fait plutôt que sur ce que tu n'as pas encore réussi ça n'est qu'une question de temps d'accord ça va venir laisse-toi le temps sois patient avec toi-même fais-toi confiance toutes les choses arrivent en temps et en heure quand tu es prêt donc voilà en gros prends exemple sur qu'est-ce que tu dirais à ton meilleur ami si il déprime mais qu'est-ce que tu dirais à ton enfant si il déprime est-ce que tu vas le constamment ouais c'est vrai que t'aurais dû faire comme ça mais laisse tomber mais pas du tout tu vas l'encourager tu vas lui dire oui mais t'inquiète pas tu vas y arriver et bien voilà et bien en fait c'est ça soit deviens ton meilleur ami soit ton meilleur ami encourage-toi félicite-toi quand tu fais des petits pas aussi infime soit-il tu as le droit d'être fier de toi sois fier de toi tu peux l'être d'accord on fait toujours du mieux qu'on peut avec les outils dont on dispose aujourd'hui d'accord certes sans doute qu'on aurait pu faire mieux etc mais on sera parfait dans une autre vie a priori c'est pas pour celle-ci et là l'idée c'est ok j'ai fait de mon mieux d'ailleurs c'est un des des quatre accords Toltec il me semble on fait toujours de ton mieux voilà fais toujours de ton mieux et c'est donc quatre accords Toltec c'est un livre que je vous recommande aussi et honore-toi pour ça d'accord si tu sais que tu fais toujours de ton mieux et que tu penses à t'honorer je te jure que la pente aussi tu vas réussir à la remonter beaucoup plus vite que prévu ça va te reconnecter à des bonnes énergies plutôt qu'aux mauvaises je te rappelle ma prise de la vidéo précédente tu vas te rebrancher aux énergies positives et ascensionnelles plutôt que descendantes d'accord n'hésite pas donc voilà donc sois patient observe tes avancées et félicite-toi ok ensuite n'hésite pas il me reste s'il y a encore un peu de minutes n'hésite pas à remercier la OUF aussi alors encore une fois t'appelles ça la OUF comme tu veux Dieu Tata Jacqueline l'univers les parents du ciel t'es guide t'es dans le gardien on s'en fout c'est de l'énergie et d'un certain point de vue en fait rien n'est séparé donc en fait Dieu c'est toi l'univers c'est toi donc en fait on s'en fout c'est juste énergétique envoyer cette projection là à l'univers de le remercier sois en gratitude merci pour ce moment passé c'est pour ça que l'exercice que je communiquais dans la vidéo d'avant de remercier tous les soirs pour quelque chose qu'on a de chouette qui s'est passé dans notre journée ça nous met aussi dans une position de gratitude qui est une des émotions des vibrations les plus hautes un peu comme l'amour en fait et en plus quand tu dis à l'univers merci il te renvoie la même chose merci pour ce moment passé ah cool ça lui a plu on va lui renvoyer un moment passé avec ses amis etc merci d'avoir rencontré cette personne là ah bah tiens on va lui faire rencontrer que des personnes qui connectent avec cette énergie là etc donc c'est important de savoir reconnaître là où il y a la lumière là où il y a l'ombre donc par exemple ok enfin je veux dire tu vois l'idée ok je reconnais que cette énergie ne connecte pas avec moi j'ai fait une rencontre qui ne me va pas non univers c'est pas ça que j'ai demandé ok mais par contre ah cette rencontre là cette amie là ça connecte de fou ça me fait du bien etc merci univers de m'avoir fait rencontrer cette personne là et hop ok on lui en renvoie allez c'est parti parce que voilà c'est important de remercier ça confirme à l'univers ok c'est ce genre d'énergie que je veux pas celle là euh voilà euh tac 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 donc c'est aussi dire merci pour cette énergie c'est lui dire j'en veux encore aussi donc voilà et puis aussi tout simplement des fois cesser de chercher comprendre sortir d'une énergie ou un truc comme ça etc c'est aussi accepter et accueillir les jours sans ça fait partie du jeu ça fait partie du jeu de la vie encore une fois il y a des jours avec il y a des jours sans moi déjà des fois je suis ronchon je suis fatiguée j'ai envie de rien etc et bien j'observe ok aujourd'hui je suis fatiguée je suis ronchon j'ai envie de rien point il y a des jours avec il y a des jours sans il y a pas besoin des fois de se torturer le cerveau ah mais non il faut que j'aille bien en permanence non non ça ça n'existe pas c'est vouloir mettre des lunettes roses de l'univers ça n'existe pas l'idée c'est plutôt d'accueillir et d'ailleurs il est dit ça alors attention ça n'est pas facile parce que moi aussi j'en ai des mots du corps l'idée c'est c'est d'accueillir le mal ou le mal les mots du corps les mots des émotions les mots tu vois ce que je veux dire d'accueillir ça de l'observer et plus on se détache de ça on l'observe juste sans le juger sans lui dire ah non c'est pas bien d'aller mal ah non c'est pas bien d'être fatigué ah non c'est pas normal d'avoir mal ici etc plus on se détache de ça et limite on l'accueille on lui fait un gros câlin et vous allez pouvoir expérimenter je vous mets au défi non tu veux ce que tu veux de ta vie je fais ce que tu veux mais en gros voilà tu pourras observer que t'auras moins mal après si tu commences à embrasser ta douleur en mode ok je t'ai vu j'ai vu que t'es là j'ai vu que tu voulais dire quelque chose à mon corps je sais pas qu'est-ce que tu veux mais je t'embrasse je te fais un gros câlin je t'envoie de l'amour et bien je te jure que ça va passer bien plus vite que si t'es en résistance oh j'en ai marre d'avoir mal etc ça n'est pas facile je n'ai pas dit voilà mais c'est un test à faire je te jure c'est incroyable et ça vaut pour tout il y a une super vidéo de Jessica Fonte aussi ma psy qui parle de ça mais je sais plus dans laquelle elle fait des vidéos sur Youtube aussi voilà bon et puis elle a un compte Facebook un site aussi elle parle pas mal de ça aussi bon l'idée en tout cas c'est d'observer sans juger de sortir de ce jugement qui nous pourrit tout du jugement de c'est bien c'est mal c'est comme si c'est pas comme ça c'est bon c'est mauvais il est gentil il est méchant ça c'est du jugement non l'idée c'est de sortir du jugement et de juste observer ce qu'il se passe en nous et de l'embrasser de le reconnaître sans le juger donc des fois il y a des moments down et bien c'est comme ça il y a des moments en dessous et puis il y a des moments bien et puis il n'y a rien à faire sinon on sait que le soleil va revenir et puis c'est tout tu vois donc voilà et puis des fois on n'y arrive pas encore et puis ah flûte j'ai raté et bien oui il y a des fois on se tasse la binette et puis on re-rate et puis voilà et bien c'est pas grave je ferai mieux la prochaine fois point voilà donc encore une fois pensez à sonorer et arrêtez de s'auto-flageller en pensant toujours que ah ça c'est quoi là où on met notre énergie ça grandit donc encore une fois mets ton énergie dans ce qui est positif ce qui va te faire du bien dans les personnes qui vont te faire du bien dans les activités qui vont te faire du bien plutôt que de les mettre dans des trucs qui te descendent ton énergie voilà au début tu vas t'attillonner tu vas encore une fois accorder ton instrument tu vas voilà tu vas t'y faire petit à petit et après tu comprendras comment ton corps fonctionne peut-être qu'il va t'envoyer des signaux quand il y a quelque chose ou quelqu'un qui te fait baisser en énergie moi par exemple je veux avoir des fourmis dans les mains quand je baisse en énergie hop c'est comme si j'avais des fuites d'énergie dans les mains et quand tu montes en énergie hop tout d'un coup tu vas le sentir tu peux avoir des trucs aussi dans ton corps qui vont être stimulés est-ce que j'ai à peu près tout dit mais je crois que oui j'ai tout dit en des vidéos et c'est ça elle fait 23 minutes oui bref t'as pas mal de choses que tu peux faire bah écoute je pense bien je pense bien que j'ai tout fait dis-donc donc écoute je t'ai partagé pas mal de mes outils dont je me sers quotidiennement entre cette vidéo et la précédente je m'en sers vraiment mais tout le temps je pose des questions à l'univers je pose des questions à moi à mon corps machin etc je remercie je machin je truc chouette je prends conscience j'observe je deviens l'observateur conscient je sors de mon personnage de Calimero qui tourne en boucle à se toucher le nombril à se plaindre etc l'idée c'est de sortir de plus en plus de ça de redevenir de reprendre notre pouvoir notre souveraineté de ok là il se passe ça ok bah voilà j'observe et l'idée c'est de transmuter transcender etc c'est toujours la même chose allez je suis de tout carré avec toi ça va aller ça va le faire on va s'en sortir n'hésite pas à utiliser ces exercices j'allais dire enfin ces outils tu prends que ce qui résonne avec toi il y en a qui vont pas te parler il y en a qui vont pas te servir il y en a qui vont peut-être te servir il y en a peut-être aucun qui va te servir trouve tes propres exercices à toi trouve les trucs qui vont te servir n'hésite pas encore une fois à demander conseil à l'univers à là-haut à qui tu veux montre-moi si tu sais pas regarde ma vidéo sur les demandes à l'univers merci l'univers de me montrer ce qui me ferait du bien merci de me montrer ce qui me permettrait de me réénergiser de gonfler mon énergie vitale etc demande à l'univers l'univers c'est le père elle demande de l'aide là-haut là-haut je suis perdue je suis perdue je suis pas bien je suis en dépression comment faire etc et fais attention aux mots que tu emploies ça c'est très important aussi si tu passes ta journée à te dire je suis fatiguée je suis déprimée j'y arrive pas oui mais alors les oui mais ça c'est fatal oh mon dieu les oui mais qu'est-ce que ça ça pourrit tout il y a un super film qui traite de ça je sais plus si j'en ai parlé dans des vidéos ou pas c'est le film de Gérard Junio avec Gérard Junio qui s'appelle oui mais justement il doit avoir 15 ans ce film voilà ces fameux oui mais ah ça vous bouffe tout qui veut faire quelque chose trouve des moyens ce qui ne veut rien faire trouve des excuses arrêtez de vous trouver des excuses arrêtez de vous raconter des histoires là pour vous embourber dans vos drames personnels on crée tout on est responsable de notre vie on crée nos chaos on crée nos bonheurs on crée tout ça n'est pas du tout pour faire culpabiliser c'est juste pour que vous repreniez votre pouvoir d'accord notre extérieur dépend de notre intérieur si tu nettoies ton intérieur si tu prends conscience de ce qui se passe en toi tu verras que tout ton extérieur et toute ta vie va se transformer et changer tu peux t'amuser à faire ça observe-le sur des petits trucs de la vie quotidienne demande à l'univers des exercices au quotidien pour t'entraîner à ça mais tu verras bien que quand tes croyances à l'intérieur changent quand tu nettoies ton intérieur tout ton extérieur change n'hésite pas à regarder mes vidéos sur la loi d'attraction les choses comme ça les demandes à l'univers toutes mes vidéos sont encore une fois toutes interconnectées est-ce que j'ai à peu près tout dit je pense que là j'en ai mis pas mal quand même d'outils ah oui mais non du coup j'ai pas fini si tu passes ton temps à t'autoprogrammer je suis nulle je suis malade j'y arrive jamais etc c'est de l'autoprogrammation c'est à dire que plus tu te le dis plus tu vas l'être et plus tu vas maintenir ces énergies dans ta vie d'accord alors que à l'inverse plus tu vas rester sur des choses positives encore une fois tu vas t'autoprogrammer des choses positives il y a des boucles énergétiques aussi qui peuvent être trouvables sur internet je sais que ma psy en a fait aussi sur son site internet sur Jessica Fonte tu vas dans sa boutique elle a fait des super boucles énergétiques dont je me sers aussi quotidiennement voilà ces genres de trucs pour reprogrammer sur du positif en fait parce que plus tu vas t'autoflageller plus tu vas t'autoflageller et plus ça va se passer en résonance dans ta vie à l'extérieur alors qu'encore une fois plus tu vas te brancher à des énergies positives voilà mais en gros c'est pour vous faire prendre conscience que nos énergies pardon nos paroles peuvent être du poison ça peut être en même temps une bénédiction mais ça peut autant être du poison et pour les autres et pour nous d'accord donc à chaque fois que tu t'observes en train de t'autoflageller en train de te dire ah j'y arrive pas ah je suis nulle ah machin ah truc chouette etc et à faire ton Caliméro observe-le ne te juge pas Caliméro c'est pour rigoler c'est pas méchant on l'a tous été je le suis encore des fois etc mais juste observe-le ah tiens je suis en train encore de me plaindre de moi-même je suis en train de me juger et du coup je me fais du mal et je me fais descendre mon énergie ok je l'observe je le juge pas ok on va faire maintenant mieux que ça voilà on est capable de faire mieux que ça donc on va faire mieux que ça voilà parce qu'autrement tout ce que tu vas dire ça va s'imprimer dans ton corps donc imagine quand c'est des choses négatives tu te programmes tu t'auto-programmes c'est comme ton disque dur ton disque dur interne tu disais constamment tu vas pas y arriver tu vas pas y arriver tu vas pas y arriver je peux te dire que tu vas pas y arriver voilà et à l'inverse de toute façon c'est un peu c'est la méthode cool si je te dis ah bah tiens tu vas jamais réussir à passer cette flaque d'eau tu vas tu as un enfant qui doit passer une flaque d'eau à passer cette flaque d'eau tu n'y arriveras jamais elle est trop grande pour toi tu verras tu as 9 chances sur 10 qu'il se rétame dans la flaque d'eau comme il y a rien si tu lui dis ah vas-y je crois en toi tu vas y arriver même si tu n'y arrives pas enfin quelque part je m'en fiche tu seras le meilleur pour moi vas-y je crois en toi tu vas y arriver etc tu lui rétame ça un mois avant son examen de flaque d'eau c'est quoi bon bref et ah bah là comme de par hasard il va réussir à la monter bon bah voilà à la monter à la sauter quoi voilà bon bref à sauter par dessus donc tu fais ce que tu veux fais des tests avec l'univers amuse-toi tout ceci rien n'est grave en vérité tout ceci n'est qu'un jeu on expérimente ça n'est pas forcément toujours qu'on fait grève hors table ça n'est pas toujours facile je le conçois je suis sur terre aussi en même temps que vous donc tout ce dont je parle je l'expérimente en général voilà mais tout ceci en vérité voilà on est ici pour expérimenter dans la matière pour transmuter transcender nos blessures et pour expérimenter le chaud le froid le machin le bidule donc jouons voilà on est dans un jeu vidéo on a nos avatars nos petits personnages terrestres et voilà rien n'est grave encore une fois dans la vie tout n'est qu'une histoire de jeu voilà donc amusons-nous redevenons cet enfant de 5 ans qui s'extasiait d'arriens d'un papillon d'une pâquerette cueillons des pâquerettes cueillons la fleur attends c'est quoi carpe diem cueillons la fleur du jour et puis et puis voilà revenons dans l'instant présent profitons de ce qui nous est donné ici et maintenant sans chercher à être toujours dans l'attente de quelque chose d'extérieur qui va venir nous sauver nous machin et tout sans être dans cette attente mais soyons dans le lâcher prise l'accueil de ce qui y est et la foi inébramblable que la vie conspire en permanence à notre bonheur et que le meilleur reste à venir je crois que j'ai à peu près tout résumé là bon je te laisse je te fais des bisous on va s'en sortir encore une fois vive nous vive toi je vous aime et puis jouons allez salut t'raîn à la haine t'raîn Sous-titrage ST' 501